La société Horture m'a sollicité pour que je teste et que je vous montre leur dernier graveur laser, le Master 2 Pro. La société Horture m'a sollicité pour que je puisse faire un peu de délire. Le Master 2 Pro. La société Horture m'a sollicité pour que je puisse faire un peu de délire. Le Master 2 Pro. Avec l'option YRR, je vous en dis plus tout de suite. Je n'ai jamais utilisé de graveur laser. Ça va être une découverte pour moi. Je connais l'impression de 3D. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Même si le principe est le même. La gravure est spécifique parce qu'il y a des paramètres de chauffe et de vitesse qui sont très importants. Il ne va donc pas être possible dans une vidéo aussi courte d'aborder toutes les gravures sur tous les supports possibles et inimaginables. Parce que ce genre d'outil a une possibilité infinie de gravure. On peut graver le bois. On peut graver le métal. On peut graver le cuir. On peut graver du carton. On peut graver du verre. On peut graver des miroirs. Enfin, on peut tout graver. Je ne vais pas pouvoir tout tester aujourd'hui. Mais bien entendu, ce sera avec plaisir que je vous ferai des vidéos spécifiques là-dessus. Laissez-moi donc des commentaires dans ce sens si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vais donc entre guillemets me contenter de vous présenter les principales caractéristiques de cet appareil et son fonctionnement. Il n'arrive pas tout à fait tout monter. Même si beaucoup d'éléments sont déjà montés. Il y a un petit peu de montage à faire. Je vous montre ça tout de suite en musique. Allez, c'est parti. Le cadre profilé en quatre parties se monte à l'aide d'équerres et de vis. Attention à bien encastrer les têtes et à mettre les profilés à fleurs. Et avec ces précautions, le montage est un jeu d'enfant. Pensez à insérer les écrous qui permettront de fixer les pieds. Et les courroies sont fixées à l'aide des vis de fixation des pieds. La butée à installer est du même côté que la butée du chariot. Les courroies passent dans les profilés, sous les galets et sur les pignons des moteurs. Il faut appliquer une tension raisonnable sur les courroies. Enfin, les câbles sont prémontés dans la gaine et doivent être fixés à l'aide de colliers. Colliers qu'il faudra découper ainsi que l'excédent de courroies. On s'assure que l'interrupteur soit actionné avant qu'ici ça vienne toucher là. Ou que ça vienne toucher comme ça. Et c'est réglable ici, c'est à dire qu'on peut faire glisser cette partie pour venir respecter cette butée. Cette butée ici n'est pas réglable, donc elle est réglée déjà en usine. Normalement elle doit fonctionner. Et pour éviter tout problème, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement ici, de vérifier que quand on actionne ici, eh bien on a bien l'interrupteur qui joue son rôle. Ici on n'a pas continuité. Continuité. Pareil pour celui-là. Voilà. Ça c'est important. Voilà, cette petite étincelle est normale. Là il va faire le zéro. Et si on a bien réglé les butées, normalement ça se passe bien. Voilà. Ici on a le stockage de la jauge. C'est parti pour la paper s'il n'ait pas un métier. C'est parti pour l'extérieur ? Ça c'est parti pour l'extérieur. Soit les deux cas. C'est parti pour l'extérieur. C'est parti pour l'extérieur ? vous voyez c'était pas grand chose il m'a fallu à peu près 30 à 35 minutes pour le monter c'est très facile il y a des notices en français qui sont téléchargeables sur le site d'horture je vous mets tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo et ensuite eh bien il faut un ordinateur alors moi c'est un ordinateur portable mais ce qui est important eh bien c'est la connexion usb donc avec n'importe quel ordinateur ça peut fonctionner dès l'instant où on a installé le logiciel qui va avec et ce logiciel c'est laser grbl vous allez le trouver aussi sur le site d'horture puisque c'est un logiciel qui est dédié à cette machine et dès l'instant où vous avez acheté la machine vous avez un logiciel qui va avec il est équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence il est équipé ici d'un détecteur de flammes avec ici un voyant qui indique si jamais il a détecté une flamme pour éviter l'incendie bien que je vous conseille de rester dans la pièce quand vous gravez si jamais il y a une perte de connexion entre l'ordinateur et la machine le laser s'arrête de bouger et de brûler pour des raisons de sécurité la tête de gravure fait 20 watts donc c'est un laser de classe 4 rappelez vous les niveaux laser sont de classe 2 ici on est sur une classe 4 donc attention aux yeux il y a une notice de montage en français la gravure se fait sur une dimension maximale de 40 cm par 40 cm c'est énorme ici il y à la jauge avec son support qui permet de calibrer la hauteur du laser par rapport à la surface à graver c'est très important puisque le faisceau est concentré en un point et ce point est à la distance ici du calibre donc penser chaque fois avant de l'utiliser à vérifier sur toute la surface à graver que vous êtes bien à la bonne hauteur sinon il n'y aura pas la même puissance de gravage sur toute la surface alors je n'ai pas tout testé mais j'ai testé la gravure sur du carton comme ça ou comme ça avec bien sûr la découpe ça c'est hyper facile comme dans du beurre j'ai testé la découpe dans une planche de châtaigniers qui fait 4 mm d'épaisseur bon en deux passes j'ai découpé ça j'ai gravé et puis j'ai découpé avec le bois brut et bien on a des variations de découpe parce qu'on a pas la même dureté donc à certains endroits ça coupe en ça coupe pas mais en deux passes j'avais coupé alors que l'autre il aurait peut-être fallu trois ou quatre du coup j'ai forcé un petit peu j'ai arraché mais ça c'est ma faute si j'avais refait une passe et bien je n'aurais pas eu ce problème là au niveau gravure bon là deux passes on est presque passé à travers et ça fait quatre millimètres d'épaisseur je me suis amusé à découper une boîte paradoxalement il a fallu plus de passes pour découper ce carton qui fait un millimètre que pour découper du bois bon je pense qu'il ya il ya des paramètres comme la réflexion du laser ici là avec son vernis qui font que bien ça a du mal à attaquer la densité le fait que sûrement un produit à l'intérieur qui empêche que ce soit inflammable donc du coup et bien ça a du mal à brûler donc suivant ce qu'on veut faire il faut faire des essais et enfin avec cet accessoire et bien on arrive très facilement à graver sur des surfaces circulaires le principe c'est que on remplace un axe par celui ci et donc on fait tourner et on peut se déplacer comme ça et on arrive à graver du verre et là aussi j'ai fait plusieurs tentatives j'ai quasiment fendu le verre je pense qu'on peut arriver à faire de la découpe très très précise comme avec un diamant mais pour ce qui est du gravage du verre c'est très très facile on 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 Sous-titrage ST' 501 Ces petites lettres en bois massif découpées avec ce laser, je vais aller les mettre sur ma boîte aux lettres. Mais en attendant, je vous ai mis tous les liens utiles pour cette machine dans la description de la vidéo. Alors moi qui touche dans tous les domaines du bricolage et qui vous montre des vidéos de bricolage tous azimuts, je suis content d'avoir pu vous montrer ce graveur et ce découpeur laser. Je remercie la société Horture de m'avoir fait confiance pour faire cette vidéo qui j'espère vous aura fait passer un moment très agréable. Si vous aimez le bricolage tous azimuts, je vous conseille d'aller voir cette vidéo dans laquelle j'ai installé des volets roulants solaires. Et en attendant, si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes de bricolage, je vous conseille aussi de vous abonner et de cliquer sur la notification. Ça me fera plaisir et ça vous sera utile. A très bientôt !